Salut tout le monde, bienvenue dans mon nouveau studio Bon ok c'est pas mon nouveau studio, j'ai juste mis deux lampes dans mon salon Bref, on est bientôt 60 000 sur la chaîne, j'arrive pas à y croire J'ai commencé l'aventure YouTube, enfin ça fait longtemps que je suis sur YouTube Mais disons que j'ai commencé à refaire des vidéos comme ça régulièrement Il y a à peine un an, un an et demi Donc merci à vous tous, c'est vraiment génial d'avoir tous vos retours aussi Je vais le dire maintenant, comme ça j'ai pas besoin de le dire à la fin N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner Je vous dis dans chaque vidéo de vous abonner parce que c'est hyper important pour moi C'est grâce à vous que j'arrive à créer du contenu comme ça, qui est gratuit en soi, on va pas se le cacher A un moment donné où vous vous faites chier dans la journée, vous pouvez regarder une vidéo comme ça, ça vous divertit J'essaie toujours de vous apprendre 2-3 petits trucs en plus dans mes vidéos Donc c'est gratuit, profitez-en, abonnez-vous et on enchaîne tout de suite avec le reste de la vidéo Comme ça c'est... c'est fait Le truc que je vais vous présenter aujourd'hui, ça existe depuis un petit moment mais c'est pas du tout connu Cette marque m'a contacté il y a quelques mois pour me présenter leurs produits J'ai mis du temps à répondre, mais ça y est, j'ai reçu un exemplaire Et on va l'installer sur ma trotte, je me réjouis tellement de l'essayer Mais personne n'y a jamais pensé, à part cette marque Et ce qu'il y a derrière cette marque, c'est hyper intéressant, c'est de ça aussi que je vais vous parler aujourd'hui C'est du grip, je vais vous présenter du grip révolutionnaire Pas du grip genre papier de verre Papier ponce il dit en suit, en soi ça sert à poncer Le grip en question, il est là Et vous voyez, je sais pas si vous arrivez bien à voir comme ça Mais ce n'est pas du papier de verre, c'est bien du caoutchouc ou du plastique hyper adhérent Alors je vous ferai des plans rapprochés pour que vous voyez mieux à quoi ça ressemble C'est très très bien pensé, parce que le problème forcément du grip normal, du grip conventionnel qu'on a l'habitude d'utiliser C'est que les chaussures s'usent très vite Et ça c'est un gros problème dans le milieu du skate aussi On voit que tous les skaters ils ont les choses défoncées Nous ça nous arrive aussi, surtout la semelle dessous Avec ce grip, plus de problèmes Et j'ai eu 2-3 échos et apparemment ça grippe vraiment vraiment bien Le grip est tellement résistant qu'il est même réutilisable Alors c'est un peu galère pour l'enlever parce que c'est bien collé quand même Mais normalement il ne devrait pas trop se déchirer Il faut juste bien le nettoyer, enlever tous les petits déchets ou toutes les poussières qui pourraient s'être collées dessus Ensuite vous avez simplement soit à acheter du scotch double face Ou bien commander des grandes feuilles de scotch double face Ensuite vous la collez sur le deck et vous pouvez coller le grip par dessus Il est possible qu'avec le temps le grip prenne de la poussière Mais je pense que vous pouvez facilement le nettoyer avec de l'eau Après je n'ai pas encore testé mais je vous tiendrai au courant dans mes stories insta Donc ça c'est vraiment si vous voulez réutiliser le grip et que vous n'avez pas envie d'en acheter un autre Bon après si c'est trop galère vous pouvez simplement racheter un nouveau grip En deuxième partie de cette vidéo on ira faire un test à Winterthur Où je vous dirai mon ressenti de ce grip Bon je vous vois venir, vous allez me dire que je fais du placement de produit Mais je tiens quand même à préciser que je ne suis pas du tout payé pour cette vidéo Je fais ça parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur Je pense que je vais le dire au moins 15 fois dans la vidéo Mais c'est un produit que je trouve pour une fois vraiment cool, innovant Et qui en plus sert pour une bonne cause Voilà, petite précision, maintenant on peut continuer Mais c'est une marque qui me tient vraiment à coeur Parce qu'en fait tout ce qui se passe derrière ça se rapproche vraiment beaucoup de mes valeurs Je vous en parle tout de suite Cream Prime, dit avec un accent anglais pourri Cette marque reverse la plus grande partie des fonds accumulés à des associations Des associations qui... c'est difficile à dire ça Association, association... A des associations Il y a plusieurs associations qui sont financées par cette marque Skatepal, Skate Aid, il y en a plusieurs d'autres Je vous mettrai les liens en description Et ces associations font beaucoup pour l'éducation des jeunes en Afrique En Ethiopie, entre autres, en Palestine Ils se focalisent principalement sur l'éducation des jeunes là-bas Par la culture du skate Ils aident à construire des skateparks là-bas Ils donnent des cours Et moi ça me touche vraiment beaucoup parce que je suis prof de trottes Quand j'étais plus jeune je voulais être instit Donc ça rejoint vraiment mes valeurs Et je vous encourage vivement à aller voir ces associations Parce qu'ils font beaucoup beaucoup pour les jeunes là-bas en Afrique Et vous pouvez les aider simplement en achetant un grip Alors bien entendu vous allez me dire Mais est-ce que ce grip est efficace ? Et bien c'est ce que nous allons voir dans quelques instants En attendant on va aller installer ce grip sur ma trottes C'est parti ! Maintenant c'est le moment où il faut être le plus précis possible Merde ! Bon, tant pis ! Nous voici à Winterthur Skillspark Je pense que vous connaissez très bien Spark maintenant C'est ici que je tourne la plupart de mes vidéos Bien arrivé avec le grip Il est tout prêt, tout bien, tout lisse Je réalise que je ne vous ai pas beaucoup parlé du grip en lui-même La texture c'est un peu genre une texture de semelle de chaussures Comme vous avez sur les chaussures Mais avec des petits picots Ce qui vous donne un peu plus de grip que si c'était tout lisse Je pense que vous voyez bien les petits picots De ce que j'ai pu vite fait tester en arrivant au skatepark C'est qu'en fait Quand on passe le pied comme ça, ça ne grippe pas vraiment Au début j'étais un petit peu déçu Juste à ce que je me rende compte qu'en fait Il faut vraiment appuyer avec le pied Pour que ça grippe Juste en posant la chaussure, vous voyez je peux la glisser facilement Donc une fois la pression appliquée Bon, vous voyez, je pense que vous avez compris Ça ne bouge absolument plus Le fondateur de la marque m'a dit que c'était possible que le grip pouvait s'enlever à certains endroits Parce que la colle n'était pas forcément la meilleure Mais ils m'enverront la version 2 de leur grip qui est un petit peu plus épaisse Et qui colle beaucoup mieux Pour que je puisse le tester Mettez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un test du deuxième grip aussi Là on va tester aujourd'hui le premier Voir comment ça réagit sous les pieds C'est ça qui va être très intéressant Je me réjouis vraiment de voir si ça grippe mieux qu'un grip normal On passe au test, c'est parti Première impression du grip, c'est juste ouf Franchement j'étais un peu sceptique au début Mais après l'avoir testé On a les pieds vraiment calés dessus C'est assez impressionnant Et puis on n'a pas la sensation de grain en fait quand on passe le pied Je suis tellement habitué à voir la sensation des petits grains Je pense que vous voyez exactement de quoi je parle Sauf si vous ne faites pas de trottes ou de fort cristal en général Dans ce cas-là vous n'avez absolument aucune idée de quoi je parle Alors malheureusement je suis un peu tout seul aujourd'hui Du coup il y aura pas mal de clips filmés à la caméra 360 C'est le problème de venir en semaine quand t'as personne On a personne à qui donner la caméra Donc je filme tout ça à la 360 J'ai filmé 2-3 plans fixes avec la caméra Histoire que voilà, ça change un petit peu C'est parti, on continue la session Je dois admettre que je suis vraiment convaincu de ce grip Et vous me connaissez franchement je vais pas dire de bêtises C'est vraiment mon ressenti, je suis pas du tout payé pour faire ça En tournant cette vidéo j'avais pas remarqué Mais le grip s'est déjà enlevé un petit peu pendant la session Vous voyez pas ? Mais si il a regardé juste là Voilà Donc c'était un tout petit bout Le boss de la marque m'avait prévenu que ça pouvait arriver Quand j'ai réalisé que ça s'était un petit peu décollé J'ai simplement mis de la superglue et ça a réglé le problème J'ai ridé depuis quelques fois avec Et c'est pas décollé plus La sensation en fait de semelle contre semelle Parce qu'en fait c'est comme la semelle le matériau en soit C'est vraiment confortable On a vraiment l'impression d'avoir les pieds Complètement calés en fait sur le deck Et ne bougent plus Parce que le moment où il y a une pression Donc la pression de votre corps en l'occurrence Ça ne bouge plus Les pieds ne bougent plus Et on peut quand même Dès que la pression se relâche On peut quand même bouger les pieds facilement Les débutants qui commencent la trotte Ils verront pas forcément la différence Mais les experts Ils sentiront la différence tout de suite Et franchement je pense qu'ils vont kiffer Personnellement je pense que Je vais pas retourner sur un grip normal Ce grip c'est de la bombe Je vous donnerai des news sur mon insta Régulièrement concernant le grip Pour vous tenir au courant Voir ce qu'il y a sur le long terme Bah c'est vraiment de la bonne qualité Mon insta si vous l'avez pas il est là Voilà je vais le faire passer au dessus de ma tête Et ensuite je vais le coller sur ma boule Je vous mets un petit sondage en haut de l'écran Pour me dire si c'est un grip que vous aimeriez tester Ou bien si vous n'y croyez absolument pas du tout Et vous préférez se rester sur des grips conventionnelles Comme ça s'il y a vraiment beaucoup d'engouement pour ce grip Je ferai une deuxième vidéo pour la version 2 justement Qui va arriver d'ici quelques mois Oh les gars j'ai trouvé quelqu'un pour me filmer Lui là C'est John Je vous mets son instagram juste ici Pour le remercier quand même Parce que c'est vraiment cool Il va me filmer 2-3 petits trucs Le reste ce sera filmé par contre Ah c'est difficile à dire Ah la caméra qui filme partout Bah ouais mais il comprend pas le français Du coup ça fait bizarre quand quelqu'un Parle français à côté de lui il y a une caméra Parce qu'en soi il y a personne hein Derrière moi regardez il y a personne Ah et tout ça c'est vous et moi Et lui qui se marre comme un con derrière Alors je vous explique vite fait Ce boulet Ce boulet N'a pas filmé Les premiers essais quand je l'ai mis Du coup j'ai dû recommencer Merci John Mais c'est avec grand plaisir Monsieur Benjamin Friand J'en peux plus Bah ce grip c'est de la bombe Là ça va changer mes sessions Comme d'habitude tous les liens sont en description Si vous voulez vous procurer un de ces grips Le lien des associations est aussi en description Je vous encourage vivement à aller faire un tour Juste pour au moins pour aller voir Si ils font c'est vraiment génial Sur ce je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo c'était Benji Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501